Mais qu'est-ce qui s'est passé en Chine la semaine dernière? Avez-vous vu cette image en magadong? Il s'agissait tout simplement d'un ou plusieurs chalutiers ou bateaux de pêche, si vous préférez, qui auraient allumé de puissants projecteurs afin de chasser le Cololabys Serra. Un petit poisson. Peut-être ça répéter? Le Cololabys Serra. Le quoi? Le Cololabys Serra. Hé, c'est... Regarde, 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 regarde. Donc, le Cololabys Serra, c'est un membre de la famille des scomberos, ça, c'est pas important. Mais ce poisson, c'est une ressource alimentaire dans certains pays d'extrême-Orient. Les spécialistes ont expliqué que si le phénomène a pris des proportions pareilles, c'est avant tout à cause des conditions météorologiques particulières qui régnaient dans la zone. En effet, le temps était particulièrement mossade à Zouchan. Un brouillard très dense plané sur certaines parties de la ville qui étaient elles-mêmes recouvertes d'une épaisse couverture nuageuse. Ajoutez à cela une pluie fine, ininterrompue et éventuellement une dose de polluants atmosphériques et vous obtenez des conditions idéales pour étudier certains phénomènes optiques comme l'effet Tyndall qui est en jeu. Rappelons que cette dernière n'est ni plus ni moins qu'une onde électromagnétique, c'est-à-dire un flux de particules chargé qui oscille plus ou moins vite. La distance entre ces oscillations matérialise ce qu'on appelle la longueur d'onde, un paramètre qui va donner ses propriétés à l'onde en question. Lorsque cette longueur d'onde est comprise entre environ 380 et 750 nanomètres, cette onde électromagnétique appartient au domaine du visible. À notre échelle, nous interprétons cette gamme comme de la lumière dont la couleur varie en fonction de la longueur d'onde. Mais ces ondes peuvent aussi rencontrer des obstacles sur leur passage sous la forme de minuscules particules de matière en suspension, des gouttes d'eau microscopiques, particules de poussière par exemple. Puis lorsqu'un rayon de lumière traverse un milieu particulièrement chargé en particules de ce type, on assiste à un phénomène de diffusion couplé à un phénomène de réfraction. Ça signifie que lorsqu'ils entrent dans un nuage de particules, les rayons de lumière qui voyageaient auparavant dans une direction précise à partir du projecteur du bateau se retrouvent déviés dans toutes les directions. On dit qu'elles diffusent, dont le ciel rouge visible sur de longues distances. Sous-titrage Société Radio-Canada